margot asmr coucou je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir je ne suis pas toute seule je suis en compagnie de Deborah une abonné une amie même on va dire donc voilà Deborah adore la ASMR elle en regarde depuis 6 ans je crois mais elle vous dira tout ça elle même tout à l'heure et donc elle avait envie de se lancer dans la ASMR mais pour l'instant elle n'a jamais osé le faire tant que nous avons nous avons échangé nous échangeons depuis quelques temps elle nous suit depuis pas mal de temps et tant que je lui ai je lui ai conseillé enfin conseillé je lui ai proposé une collaboration avec moi c'est à dire je lui ai proposé de faire une petite vidéo d'elle-même et de me l'envoyer et donc de de la partager sur ma chaîne sur une de mes vidéos et elle a dit oui elle a dit oui gentiment donc Deborah c'est c'est une passionnée c'est une passionnée de l'ASMR et donc je lui ai dit puisque tu aimes l'ASMR pourquoi ne pas te lancer et faire un genre d'essai voilà voilà donc Deborah va va vous parler un peu d'elle de la de comment c'est pour la passion je ne pense pas qu'elle a dit sa passion qu'elle a pour l'ASMR vous expliquer pourquoi donc Donc, peut-être avec ce que j'espère, elle créera sûrement une chaîne ASMR et j'espère, je serai la première, je crois, à m'abonner à cette chaîne. Mais comme vous pourrez le voir, elle a tout ce qu'il faut pour faire de l'ASMR, c'est une personne très douce, elle a une très, très, très jolie voix, vous pourrez vous en apercevoir tout à l'heure. Et en plus de cela, c'est une très gentille, j'en dis personne. Voilà. Donc, le mieux, c'est de la laisser s'exprimer. Alors, Debora, à toi, on t'écoute. Bonsoir, Margot. Bonsoir. Alors, je suis ravie de te retrouver ce soir. Ça me fait vraiment très, très plaisir. On va en se rencontrer pour la première fois. Oui. Je suis vraiment très contente que tu m'aies proposé de faire cette petite collaboration à tes côtés. Alors, du coup, je m'appelle donc Debora. Et c'est ma toute première vidéo ASMR que je présente. Du coup, c'est grâce, donc, à Margot avec qui nous avons pu échanger toutes les deux pendant quelques jours. Je la connais depuis un moment. Et c'est Margot, du coup, qui m'a proposé de faire cette collaboration. Et vraiment, j'en suis super, super contente. Je connais l'ASMR depuis maintenant six ans. Et j'avais vraiment très, très envie de créer une chaîne. Mais voilà, je vais à des moments donnés. Je me suis dit bon, je préfère juste écouter et m'arrêter là. D'ailleurs, je n'ai pas pour l'instant de matériel. Voilà, je le fais juste avec mes oreillettes. Donc, j'espère que cela ne vous embête pas, pas plus que ça. Mais bon, lorsque je vais créer ma chaîne, je vous promets que j'achèterai un micro. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Margot. Voilà, je te l'ai dit, je te l'ai dit, ma fonce, mais ce que tu aimes, quand j'ai écouté ta chaîne pour la première fois, voilà, qui a été, enfin, pour moi, je t'ai connue grâce à Zoé, ASMR Zoé, que j'aime beaucoup, à qui je fais un petit coucou. J'ai tout de suite adhéré, en fait, à ta douceur, au year to year, proche du micro, ça a été ma passion, tout de suite. Je suis vraiment admirative, j'aime beaucoup le year to year. Et je promets que si je crée ma chaîne, je ferai, du coup, ça, parce que c'est vrai que j'adore. Et Margot, tu es. La personne que j'adore écouter en sortie, pour qu'elle est très, très, très proche du micro, avec un chuchotement vraiment pur, alors, avec un micro blou, un micro blou. Je reconnais que le son doit être vraiment, pour l'entendre vraiment, de part et d'autre des écouteurs. Alors, donc, c'est important de faire plaisir à ses abonnés, à toutes les personnes qui regardent les vidéos. Je voulais te poser une question, Margot. Oui. Alors, comment as-tu connu l'ASMR ? Alors, moi, j'ai connu l'ASMR par une de mes filles, la plus jeune, Nadej, qui m'a conseillé d'écouter de l'ASMR, vu que j'avais énormément de mal à m'entendre. Ok. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et depuis, j'ai décidé d'en faire, moi-même. Tu vois. D'accord. Même en toi. Eh bien, moi, alors, moi, j'ai connu l'ASMR suite à une dispute un soir, une journée stressante et des disputes. Et j'ai tapé par voix relaxante, relaxation. Et je suis tombée sur une assez vieille, enfin, une jeune fille qui ne montrait pas son visage. Et j'aimais beaucoup les paroles chuchotées. Ça me faisait beaucoup de bien, en fait. Je ressentais que, j'ai déjà ressenti cet effet quand j'étais plus jeune, très sensible aux voix, aux intonations, homme-femme, des voix que j'ai au téléphone. Est-ce que ça te le fait aussi, toi ? Non, pas tellement. Je suis plutôt sensible aux voix féminines. Parce qu'il faut dire que pas toutes les voix chuchotées me relaxent, en fait. C'est vraiment des types de voix, des types de paroles qui vont faire que, vraiment, je me sens dans une totale relaxation. Et je suis bien allongée et je ne fais rien d'autre à côté parce que c'est un bien-être, au-delà du bien-être, en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à connaître des artistes. Voilà, qui, 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 que je regarde. Il y en a que je regarde plus souvent, quand même. Je pense que toi, c'est pareil. Tout à fait. On a le petit préféré, on va dire. Voilà. On peut faire vraiment des choses merveilleuses. Et je suis très fière aujourd'hui. Je pense que toi, c'est pareil. On fait des trop belles rencontres, en fait. Bon, des personnes qu'on regarde et qui nous font du bien, tout simplement. Et des personnes, voilà, comme toi, des belles rencontres qui sont au-delà de l'écran. Et c'est vraiment magique de pouvoir partager et on se trouve des points communs, finalement, quoi. C'est super. Je trouve que chaque artiste peut avoir son public. Et un public peut, on peut aimer différents, en fait, styles d'ASMR, différents artistes. Et être sensible. Tu es d'accord ? Tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. Je suis comme toi. C'est vrai qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Chaque heure a sa façon de s'exprimer. Je qu'il soit bien. En tout cas, moi, si tu ne m'avais pas proposé, je crois que je ne me serais jamais lancée tout de suite. Des fois, tu nous manques le déclic. Et comme je n'en parle pas forcément, on a ma famille qui est beaucoup au courant, mais pas plus, en fait. Voilà, l'ASMR, c'est très personnel. Quand je l'écoute, c'est seul, tu vois. Ouais. Comment voir ? Je crois. On va dire que tout ce qui est audio, c'est très important. Même moi, parfois, il est arrivé que mon clove, il y a des sons. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément agréables, du coup, pour les oreilles. Et moi, le micro Plouietti que Margot a. C'est vrai que je trouve que ton micro, il est plutôt super agréable, en fait. Et des chuchotements, bien sûr, aussi. Alors, je vais faire quelques petits triggers. J'espère que vous aimerez. Alors, je vais commencer par ce petit donut. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que vous, les filles, vous devez connaître. C'est ce qu'on met, en fait, dans les cheveux, lorsqu'on fait des chignons. C'est une petite coiffure, c'est facile pour bien faire des chignons, bien pompés. Et alors, je ne sais pas si avec mes écouteurs, on pourra, du coup, entendre. J'espère, en tout cas. Je te rassure, on entend très bien. Triggers, 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 triggers. Alors, je fais, c'est vrai que généralement, je pense qu'on fait tous des triggers qui nous plaisent. Moi, personnellement, je n'apprécie pas tout ce qui est la nourriture, le chewing-gum. Lorsqu'on mange, en faisant de l'ASMR, cela ne me détend pas. Non plus. Donc, bon. Après, c'est vrai que c'est très personnel, la façon de s'étendre. Et moi, vraiment, ce qui me détend, c'est d'écouter les voix. Voilà. Bien sûr, je... Au fur et à mesure que, bon dit, j'ai la chance d'avoir une chaîne, je pourrais faire sur divers supports. Si vous aimez, bien sûr, je pourrais faire sur divers supports. Alors, bien sûr, le fameux tapping avec les ondes, ça, c'est vrai que je l'aime bien aussi. On entend très bien. Alors, j'imagine qu'on n'entend pas forcément de la même façon. Quand on a un micro, bien sûr, je suis professionnel. Mais quand on a des écouteurs d'iPhone, tu remences quoi, toi ? Moi, je trouve qu'on entend très 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 bien. Mais c'est vrai qu'avec le bout qui te dit, c'est mieux. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut commencer quelque part. Donc, voilà. Moi, j'ai commencé avec de simples écouteurs. Donc, tu vois. Tu l'as déjà fait, toi, Margot, les prénoms ou pas ? J'aime beaucoup chuchoter des prénoms. Ça aussi, ça me détend énormément. J'aime beaucoup les parfums. J'aime beaucoup, beaucoup la beauté, comme toi. Voilà, j'aime le make-up, les palettes, les palettes de maquillage. J'aime beaucoup tout ce qui retouche à la beauté, en fait. Les fers à boucler, aussi. Donc, j'espère que tu me feras des soins du visage. J'aime bien aussi, je ne sais pas toi, Margot. Le... Pas le ear to ear, mais le... Les... Inaudibles. J'ai un ton. J'ai un oublie. Les... Inaudibles. Ouais. Inaudibles, inaudibles. Non, moi, je suis sûr que ça. C'est vrai que j'admire. Parce que je ne sais pas si je pourrais... Je serais capable. Non, moi, c'est pas trop long, truc. Pas la testité, on l'a dit. Très agréable. C'est fou, la SMR. Je trouve que ça a pris depuis quelques années, maintenant. Avant, on était chou... Il n'y avait pas énormément, oui, depuis quelques années. Merci. J'ai vraiment l'impression que la communauté s'agrandit. Et il y en a de tout âge, de très, très jeunes. Je vois de très jeunes commencer avec beaucoup de followers. Donc, c'est très agréable. Et puis, on se sent vraiment bien dans cette communauté. Oui, ça, je te confirme. En tout cas, encore une fois, merci, merci, merci. Je t'en prie. D'avoir pu rendre ce projet réalisable. C'est un plaisir. Et justement, j'espère que vous aimerez cette petite collaboration qui est avant tout, on va dire, amicale. Enfin, voilà, c'est surtout cette rencontre qui est vraiment super. J'espère qu'on pourra en faire d'autres. J'espère, oui. Des petits roleplays, des petits jeux de rôle. Oui, oui. Voilà, c'est super, quoi. Donc, je tiens à te remercier d'avoir pu donner la possibilité de m'exprimer et surtout faire partie de ta chaîne. Enfin, c'est vraiment super sympa. Merci mille fois, Margot. Et j'espère peut-être, et certainement, une collaboration sur ma chaîne cette fois-ci. Je pense que je ferai avec toi l'ouverture parce que c'est toujours sympa de pouvoir présenter les personnes qu'on apprécie. Donc, je te lance cette fois-ci la balle pour faire l'ouverture de cette chaîne avec moi prochainement. Je pense que j'achèterai un micro Blue Yeti pour beaucoup plus de facilité pour vous et pour moi. parce que je peux vraiment comprendre que ce n'est pas évident de parler, enfin, de recevoir un son qui n'est pas forcément de qualité. Je me mets à votre place. Donc, voilà, j'aimerais vous offrir au moins ça. Même si le visuel n'est pas tout à fait, voilà, j'essaierai quand même d'avoir des fonds bien. Merci, en tout cas, Margot, et puis, ben, à très vite, j'espère. À très vite. Oui. À bientôt. À bientôt. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, un peu blablabla, vous aura plu. J'ai été heureuse de vous présenter Deborah. J'espère de tout cœur qu'elle va créer sa chaîne. Et je suis sûre, certaine, qu'elle aura énormément d'abonnés. Car, comme vous avez pu le voir, elle a une voix très, très, très douce. Et c'est une personne très, très sympathique et très bienveillante aussi. Donc, voilà, j'essaierai d'avoir pu partager ce moment, cette vidéo, avec elle et vous. Et, voilà, j'espère que la langue vit à sa future chaîne. Voilà. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écouté, regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, surtout, donnez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada